C'est une histoire méconnue aux États-Unis. L'aventurier et colonisateur français, le sieur de Cadillac, a établi un poste ici en 1701 et l'église de Sainte-Anne est toujours là pour en témoigner. La famille Mounier, la famille Hamelin, sont des familles fondatrices de la ville de Détroit. On ne parle plus français depuis Belle-Lurette dans la paroisse, mais John Cooper, un passionné d'histoire, il y a des familles qui, né dans l'Ohio voisin, s'emploie à faire revivre cet héritage. Il est aussi passionné de politique et il adore le président Trump. Lui, c'est un outsider. Et comme vous l'avez déjà constaté, moi, je suis aussi de nature un outsider. Il n'aime pas nécessairement le style du président, mais il est totalement d'accord avec l'ensemble de ses politiques. Ses positions sur réduction des impôts, sur la stimulation de l'emploi, de faire face à la Chine... Quant à savoir si le président Trump sera trouvé coupable ou non d'avoir violé la loi dans ses échanges avec le président ukrainien, tout cela ne les branle pas. Si on le démontrait, vous pourriez changer d'idée vis-à-vis de M. Trump ou pas? Non, non, parce qu'on nous a raconté tant de mensonges jusqu'ici. À une heure de route de là vers le sud, au-delà des villes plus démocrates et des banlieues plus partagées, le Michigan conservateur se porte très bien. Austin Blaine rentre chez lui après une journée de travail pour l'entreprise d'asphaltage familial. A 20 ans, ce jeune homme est un farouche partisan des libertés individuelles et de l'égalité des citoyens. Pour lui, toutes les solutions économiques et sociales en dépendent. Ces convictions sont simples et claires. Il va voter pour Donald Trump l'an prochain. Quoique, cette histoire ukrainienne ébranle légèrement ses convictions. Si le président a vraiment tenté de marchander avec l'Ukraine pour nuire à son adversaire Joe Biden, oui, il y a matière à destitution, dit-il. Mais il ajoute, l'économie va si bien, il serait difficile de voter contre lui. La région a été durement frappée par la crise économique de 2007-2008, rappelle cet analyste politique. Pour l'instant, dit-elle, les électeurs ne changent pas d'avis, même avec la procédure de destitution en cours. Les investissements privés ont repris dans la Ville de l'automobile. De grands travaux de rénovation sont en cours et la population se croise les doigts. Shane Civo est un de ces électeurs du Michigan qui peuvent changer d'allégeance d'une élection à l'autre. Il a déjà voté pour Obama. En 2016, il aurait préféré Bernie Sanders comme candidat démocrate. Il a donc voté pour Donald Trump. Cet employé d'une agence de marketing aimait bien l'image d'entrepreneur créatif et déterminé de Donald Trump. Mais l'opportuniste s'est transformé en démon, dit-il. Il ne votera pas pour lui la prochaine fois. La position de Trump demeure fragile ici, dit-elle, destitution ou pas. Les tarifs sur l'acier ont fait mal aux manufacturiers de la région. La marge d'erreur est mince. À la dernière élection, Donald Trump a remporté l'État du Michigan par à peine 10 000 voix, soit 0,3 % des suffrages. Et c'est ici qu'il avait tenu son dernier rassemblement de campagne. Son futur adversaire démocrate aura donc intérêt à s'en rappeler en 2020.